Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Yoann. Bonjour. Bienvenue à notre webinaire intitulé booster l'efficacité du processus des accusés de réception des bonnes commandes avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui on va vous parler de ce processus qu'on parle beaucoup avec nos prospects et nos clients en ce moment et on va vous présenter une solution pour essayer d'automatiser au mieux ce processus là et l'optimiser. Donc pour ceci on va vous présenter le programme mais juste avant cela nous avons également avec nous Océane qui est la modératrice. Donc bonjour Océane. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire on pourra faire une session de questions réponses à la fin donc n'hésitez pas à poser vos questions et également à nous noter à la fin du webinaire si vous en avez lancé. Donc voici pour le démarrage donc on va passer à l'introduction. Aujourd'hui on va vous présenter le processus classique des accusés de réception des bonnes commandes tel qu'on le connaît chez nos clients et nos prospects et en fait un petit peu les écueils associés à ces processus là et comment quels sont les enjeux comment on pourrait faire pour les améliorer. Après on fera une courte introduction sur l'intelligence artificielle puisque c'est une technologie que nous utilisons pour numériser en fait ce flux là. Donc on parlera un petit peu de l'IA et on verra comment on utilise l'intelligence artificielle pour automatiser ce processus et puis en dernier lieu nous vous présenterons un petit peu la société Simtrax et notre solution. Donc voici pour le programme donc Johan est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette approche traditionnelle que nous rencontrons chez nos prospects et nos clients ? Donc bien sûr Emma donc moi pour situer un petit peu les gens qui nous écoutent chez Simtrax je suis en charge de la détection des projets et de l'accompagnement des entreprises vers les solutions que nous proposons et donc vers la solution la plus adéquate. Donc dans ce cadre là je suis en contact avec les entreprises au tout début de leur projet et régulièrement je peux échanger avec elles de leur process actuel et détecter des améliorations ou des axes d'amélioration. Donc comme la plupart des gens qui nous regardent aujourd'hui connaissent déjà l'approche des bons de commande et accusés de réception de commande je vais être assez rapide. Donc au départ on a un client qui va émettre un besoin donc un bon de commande dans lequel il va renseigner les références des produits, des quantités, un prix unitaire et une date de livraison estimée. Ce bon de commande il va l'envoyer par voie électronique ou papier à son fournisseur donc ça peut être par mail via un système ERP ou même par courrier. Ce fournisseur va recevoir le bon de commande, le comparer par exemple à l'état de ses stocks et en tirer un accusé de réception de commande dans lequel il va ou confirmer l'intégralité du bon de commande ou émettre des modifications à l'attention du client concernant sa commande initiale. Donc il va l'envoyer par voie électronique donc mail ou système ERP. Le client va vérifier cet accusé de réception de commande avec le bon de commande initiale qu'il avait fourni et donc vérifier que les données correspondent. Et pendant ce temps là, le fournisseur va pouvoir s'occuper de la préparation de la commande, de son expédition et possiblement de sa livraison. À livraison, le client va comparer la commande reçue avec son bon de commande et donc l'ARC. Si tout va bien jusque là, c'est parfait et s'il y a des différences, il va pouvoir se rapprocher de son fournisseur pour trouver une solution aux problèmes éventuels qu'il y a eu lors de la commande. Tout à fait. Donc ce système là, comme on l'a vu, il a différents écueils et j'ai pu repérer au fur et à mesure des accompagnements auxquels j'ai participé, différents axes d'amélioration et défis qui s'imposent aux entreprises qui ont ces processus d'accusé de réception de commande. Le tout premier défi, c'est l'optimisation du temps de traitement. Donc comme on l'a vu, c'est un processus assez redondant qui demande aux équipes beaucoup de contrôle. Et donc ici, l'automatisation et l'IA vont nous permettre d'avoir une réponse beaucoup plus réactive sur ce traitement. On va aussi pouvoir répondre au défi numéro 2 qui est la limitation des erreurs humaines. Donc souvent, pareil, toujours avec cette répétition, on va avoir des fautes de frappe, des omissions de la part des personnes chargées de compléter ces accusés de bons de commande. Et l'IA, elle va permettre tout simplement de mettre fin à ces erreurs. Le défi numéro 3, ça va être la gestion des ressources humaines. Donc ici, ça va être tout simplement, on va avoir comme but de permettre une meilleure utilisation des ressources humaines, donc qu'elle puisse se concentrer sur une tâche à valeur ajoutée, au lieu de faire simplement un contrôle répétitif et redondant sur les commandes. Et enfin, on va pouvoir optimiser l'intégration des données extérieures dans l'ERP et donc permettre un suivi en direct à toutes les équipes associées au projet de la commande et de son accusé de réception. Et donc enfin, j'ai noté d'autres effets notables, c'est l'amélioration de la relation fournisseur client, puisqu'on a moins d'erreurs, on a moins de sources de conflits en fait entre les différents parties. L'adaptabilité et l'évolutilité de nos solutions. Donc même une entreprise qui connaîtrait une forte croissance va pouvoir, grâce à l'automatisation, gérer ce flux de plus en plus grand sans forcément avoir à modifier la structure de ses équipes. Et enfin, grâce à la transformation digitale, on va pouvoir avoir une meilleure gestion du zéro papier et un suivi plus clair dans l'ERP. Donc maintenant, Emma va vous présenter le fonctionnement de l'IA et de quoi on parle sur ces sujets-là. Oui, tout à fait. Donc en fait, nous, on a souhaité faire une introduction sur l'IA courte, évidemment, parce que c'est une technologie qu'on intègre dans notre solution et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, pour commencer, l'intelligence artificielle n'est pas seulement une technologie, mais un domaine scientifique qui comprend d'autres sous-domaines. Elle représente tout outil utilisé par une machine afin d'effectuer des tâches qui normalement nécessitent l'intelligence humaine, comme la résolution de problèmes, l'apprentissage, la reconnaissance de motifs ou la compréhension du langage naturel. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle utilisent des algorithmes et des modèles pour traiter les données et apprendre à partir de ces dernières afin d'améliorer leur performance au fil du temps. Donc, l'IA comprend de nombreux sous-domaines, comme le machine learning. Les systèmes sont programmés pour apprendre à partir de données et s'améliorer. Le deep learning, c'est un réseau de neurones artificiels inspirés du fonctionnement du cerveau humain et elle est utilisée pour des tâches complexes, comme la reconnaissance d'image ou la prise de décision. Et après, on a, par exemple, le NLP, le traitement du langage naturel, compréhension de la manipulation du langage humain par les machines, donc traduction automatique, par exemple. Donc, l'intelligence artificielle, elle est composée de trois éléments importants, on va dire la base de données. En fait, les données correspondent à la matière première qui est nécessaire à la création de l'intelligence artificielle. Donc, ces dernières, elles doivent être représentatives de votre échantillon, enfin de vos données globales, en fait, et on devra réaliser une analyse sur ces données par l'algorithme. Donc, en fait, sans ces données, on n'a pas d'intelligence artificielle. Et donc, ces données, elles doivent être nettoyées, propres, ça doit être un échantillon qui représente l'ensemble de vos données et ainsi elles pourront être exploitées par l'algorithme. Donc, une fois qu'on a la base de données, qui est la matière première, on va entraîner l'intelligence artificielle à partir de ce modèle et qu'on vient de trouver un algorithme qui soit en adéquation avec le besoin, qu'il soit open source ou monter, on va dire, de toutes parts. Et on doit adapter l'algorithme au type de données qu'on souhaite analyser. Une fois sélectionné, on va l'entraîner et à la fin, on va pouvoir estimer, savoir si en le testant sur de nouvelles données, on obtient les résultats escomptés ou s'il faut à nouveau réentraîner l'algorithme à partir d'un échantillon plus complet, plus important. Donc, on va comme ça faire des itérations. Donc, voici pour l'intelligence artificielle. Donc, nous, on a, dans nos métiers, on a l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle dans nos solutions et on a des solutions qui sont transversales. Donc, on a identifié des secteurs dans lesquels on peut utiliser l'intelligence artificielle. Est-ce que, Johan, tu peux nous présenter globalement dans les entreprises comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, ça fait plusieurs années maintenant qu'on voit apparaître l'intelligence artificielle dans le monde professionnel et on a différents métiers dans lesquels l'IA prend une place de plus en plus importante. Et si vous n'utilisez pas l'IA au quotidien, peut-être pas aujourd'hui dans vos tâches professionnelles, il y a de grandes chances que cela change dans les mois à venir ou maximum dans les prochaines années. Donc, aujourd'hui, l'IA, elle s'est fait une place dans différents métiers, tels que la RH, où elle va permettre l'analyse de milliers de CV pour retirer peut-être une dizaine de candidats potentiels ou dans des tâches telles que l'optimisation des plannings. Au niveau marketing, l'IA va intervenir dans la personnalisation de campagne. Donc, pour un même produit, différents prospects auront des campagnes personnalisées et ne verront pas le produit sous le même angle. On utilise aussi dans le monde du marketing l'IA pour l'analyse prédictive, c'est-à-dire qu'à partir de nos achats passés, on va pouvoir prédire nos achats futurs. Donc, c'est utilisé par de plus en plus de grandes marketplaces pour vous proposer de la publicité ciblée. On a également dans les métiers de la recherche et du développement l'IA au service de la modélisation et de la simulation de scénarios. Donc là, c'est la capacité de calcul de l'IA et d'omniscience qui va permettre de traiter différents cas en entreprise. Enfin, on a les services clients dans lesquels l'IA est de plus en plus importante. Donc, aujourd'hui, la plupart des entreprises proposent sur leur site un service de chatbot. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, la plupart du temps, une personne réelle et physique se cachait derrière le chatbot pour répondre à vos besoins. Ça va être de moins en moins le cas au fur et à mesure que l'IA va prendre en autonomie et en aisance pour répondre à des humains. Et on a aussi une part de plus en plus grande de l'IA dans les métiers de la finance, donc avec de l'analyse de données et de l'automatisation des processus. Donc, j'ai voulu aussi faire un focus sur l'IA dans les métiers qui concernent l'achat, l'approvisionnement et la logistique. Donc, dans les achats, l'IA va permettre la prévision de la demande, donc afin de gérer au mieux les stocks et l'évaluation des fournisseurs. Donc, ça, ça va permettre à l'entreprise d'améliorer l'ensemble de ses processus en appliquant un scoring qui pourra être pris sur différents critères à ses différents fournisseurs. On a également dans les métiers de l'approvisionnement, la réduction des excédents et des pénuries avec des IA qui vont venir s'appliquer sur la gestion des stocks et l'optimisation des calendriers de production. Et enfin, sur la partie logistique, on va pouvoir venir simplifier la planification d'itinéraires et la gestion de flotte. Donc, ce qu'il faut retenir, et enfin, dans ces métiers, on a évidemment le traitement des accusés de réception de bons de commande, que l'on vous présente aujourd'hui. Et Emma va maintenant vous présenter les différences entre une approche traditionnelle telle que je vous l'ai décrite au tout début de ce webinaire et une approche numérique. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, on a voulu vous proposer une solution pour traiter ces accusés de réception. Pour ça, on va vous proposer une solution qui s'appelle le complet au hybride dans laquelle on va vous permettre d'avoir, par exemple, un connecteur e-mail. On pourrait imaginer que vos fournisseurs vous envoient les accusés de réception des bons de commande par e-mail. Et nous, on va superviser cette boîte e-mail pour venir déclencher un workflow quand un ARC arrive dans cette boîte e-mail. On pourrait imaginer d'autres moyens de déclencher un workflow. Par exemple, superviser un dossier Windows ou que votre partenaire vous ait transmis cette ARC par API ou par un autre moyen ou tout simplement avec un réseau tel que Paypal qui permet de faire circuler ce type de document de façon très normée. Donc, l'objectif, c'est vraiment de capter l'ensemble des ARC, quel que soit le canal d'acquisition, et de les centraliser dans une interface. Et c'est pour ça qu'on parle de collecte. Donc, le premier bloc que vous voyez ici de notre solution, ça va être vraiment la collecte des ARC pour vous les mettre à disposition dans une seule interface. Et on va utiliser une intelligence artificielle qui va analyser le document pour récupérer les informations importantes pour vous qui sont à comparer avec le bon de commande initial. Donc, Loanne en a parlé tout à l'heure. Les quantités, les articles, est-ce que les articles que vous avez demandés sont tous présents ? Est-ce que la date de livraison souhaitée, elle est confirmée ou elle est modifiée ? Est-ce qu'on va vous faire des livraisons partielles avec une première date de livraison puis une deuxième date de livraison pour la suite des articles ? Donc, vraiment, c'est toute cette donnée-là qu'on va venir chercher sur les documents. Et on va être intégré à votre ERP pour récupérer les infos qui se situent dans le bon de commande initial pour vous les mettre également à disposition dans notre interface pour que vous puissiez faire la comparaison entre l'ARC et le bon de commande et avoir des actions en fonction de ces informations. Donc, c'est pour ça qu'on parle de vérification parce qu'on centralise la donnée. Vous pouvez comparer ces données et mettre à jour le bon de commande en fonction des données qui se situent dans l'ARC. Et derrière, on est synchronisé avec l'ERP. Donc, on a plusieurs façons de s'intégrer avec l'ERP. Ça peut être par fichier plat, ça peut être par API. Voilà. Donc, ça, après, c'est selon votre système d'information, comment il est constitué. On va s'adapter à votre besoin. Et donc, du coup, on va pouvoir faire transiter de l'information jusqu'à l'ERP pour mettre à jour le bon de commande, par exemple, ou faire remonter des statuts vers notre interface pour que vous puissiez suivre tout le cycle de la transaction puisqu'il faut savoir que notre solution permet de traiter les ARC, mais également la facture à venir qui pourra être liée à l'ARC et au bon de commande via cette même interface. Voilà. Donc, on essaie de vraiment proposer une solution pour automatiser toute la transaction de bout en bout. Donc, on va également vous permettre aussi d'archiver le document localement. On vous propose aussi un petit module d'archivage si besoin. Ou alors, on peut s'interfacer avec votre GED ou la façon dont vous archivez les documents. On peut venir tout simplement le déposer ou l'archiver dans l'ERP si c'est nécessaire. Donc, voilà le principe global de notre solution. Donc, maintenant, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment on a construit cette interface, en fait, on va vous mettre à disposition ici le connecteur mail que vous voyez là. Donc, en cliquant sur le connecteur mail, vous allez voir apparaître ici l'ensemble des emails qui sont arrivés depuis la dernière fois que vous avez consulté l'application. et vous allez pouvoir suivre l'ensemble des emails ici. Et on voit qu'en l'occurrence là, il y en a trois à traiter. Donc, en cliquant sur cette ligne-là, vous allez pouvoir faire apparaître l'email qui vous a fait parvenir l'accusé de réception. Et ici, vous allez pouvoir définir quel est le type de document. Est-ce que c'est un accusé de bombe réception ? Est-ce que c'est une facture ? Est-ce que c'est une pièce jointe à associer un dossier ? Et vous allez pouvoir l'affecter, en fait, à un gestionnaire qui va traiter cet ARC. Et on voit aussi à droite, on voit que l'ARC apparaît. Donc, vous pouvez aussi consulter l'ensemble du PDF. S'il y a plusieurs pages, vous pouvez découper à ce moment-là le PDF pour séparer l'ARC d'éventuelles pièces jointes, etc. Donc, là, ici, vous voyez que vous pouvez sélectionner de quel document il s'agit. Donc, une fois que vous avez indiqué à l'application qu'il s'agissait d'un accusé de réception, notre interface va le placer automatiquement dans l'onglet des accusés de réception. Et le document va être envoyé à notre intelligence artificielle qui va analyser le document, récupérer l'information qui se trouve sur le document. Et on va venir automatiquement compléter le tableau que vous voyez ici. Et on voit que des informations qui étaient présentes dans le document apparaissent dans le tableau. Et du coup, on voit également ici qu'on vous affiche les informations sur le client, donc potentiellement vous, et la fiche fournisseur. C'est-à-dire qu'on fait le lien entre qui est-ce qui vous envoie le document et quelle est la fiche fournisseur qui est enregistrée dans votre ERP. Parce que les fiches fournisseurs remontent aussi vers notre application, ce qui vous permet de vraiment contrôler de qui provient cet accusé de réception et de voir si c'est bien en fonction d'un fournisseur qui est enregistré dans votre ERP. Et on voit également qu'on récupère le numéro de bon de commande qui est certainement indiqué sur l'accusé de réception, ce qui nous permet évidemment de faire le lien entre le bon de commande initial que vous avez créé dans l'ERP et cet accusé de réception. Et donc, du coup, ici, on peut voir que nous, on vous affiche l'accusé de réception et on vous affiche également ici les lignes du bon de commande, ce qui va vous permettre de comparer, par exemple, ce qui a été commandé. Est-ce que vous renvoie dans l'accusé de réception le même nom d'article, la date de livraison souhaitée, etc. Et vous allez vraiment pouvoir comparer les données de l'ARC avec les données du bon de commande facilement et mettre en place un workflow derrière de validation si nécessaire. Si, par exemple, on a une date de modification de la date de livraison, est-ce que c'est OK pour la personne qui a passé cette commande et qui a besoin de ce matériel-là ou elle doit appeler le fournisseur pour essayer de s'arranger avec lui, etc. Voilà, donc on peut mettre aussi des workflows facilement en place pour faciliter la collaboration entre les différentes personnes qui interviennent dans le workflow. Voilà, donc je vous ai présenté globalement la solution, comment elle fonctionne. Johan, par rapport à l'approche traditionnelle, quels sont les gains que tu as détectés avec notre solution ? Donc, par rapport à cette approche traditionnelle, merci pour ta présentation. On va avoir différents gains. Donc, le tout premier, ça va être l'automatisation du contrôle des accusés de réception de commande. Donc, on va pouvoir s'assurer de la cohérence entre le bon de commande et l'accusé de réception de commande et surtout améliorer le processus existant sans le perturber. On va vraiment venir assister la ressource humaine dans sa tâche et ne pas bouleverser le process qu'elle utilise actuellement. Ensuite, on va venir donner une efficience opérationnelle au service approvisionnement. Donc, on va faciliter la mise en confirméité avec la piste d'audit fiable et fiabiliser les processus. Et enfin... Je me permets de t'interrompre, Johan. On a justement une question qui nous demande si on peut créer des laces de documents. Et cette question est extrêmement pertinente par rapport à ce que tu viens de dire puisque, effectivement, l'application est conçue pour créer une lace de documents par rapport à la transaction et centraliser tous les documents et les billets derrière pour que vous puissiez retrouver l'ensemble du dossier qu'on transmettra après à la JET pour justement la piste d'audit fiable. Je t'en prie. Pas de souci. Et donc, on a une solution de bout en bout puisqu'on va pouvoir définir des processus de l'accusé de réception de commande jusqu'à la facturation et on va venir minimiser les erreurs et la charge administrative. Et enfin, je crois que ce qui est bon de préciser, c'est que chez Simtrax et avec notre manière d'utiliser l'IA, on ne va pas venir chercher à remplacer les ressources humaines ou à supprimer complètement leur travail. On va venir les assister dans leurs tâches quotidiennes et essayer de simplifier les éléments qui pourraient se montrer très barbatifs. Très bien. Donc, les avantages de l'automatisation avec Compleo, ils sont multiples. Et pour revenir un petit peu sur ta présentation, au niveau de la capture intelligente des données, on va avoir l'IA qui récupère les données sur les bons de commande pour les lier à l'accusé de réception de commande. L'IA va lire les données sur l'accusé de bons de réception pour les lier aux données de la commande dans le RP. Pardon, c'est donc l'inverse. Grâce à la création et la transformation des documents, on va pouvoir passer au zéro passe-pied et partir d'un document papier pour le transformer en écriture comptable et l'intégrer à l'ERP. Et enfin, on va avoir, grâce à cette IA, des accès sécurisés. Donc, la gestion des utilisateurs, elle est basée sur le répertoire de l'Active Directory, ce qui permet de limiter les mots de passe pour chacun des salariés. Emma, désormais, est-ce qu'en tant que account manager, tu peux nous parler de l'approche projet, de ton approche projet personnelle et de celle de Simtrax ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, pour ce type de projet, on va analyser en amont votre besoin et on va constituer une équipe avec nos équipes qui sont basées en France. Donc, on va constituer une équipe qui sera constituée d'un account manager, d'un chef de projet, d'un consultant fonctionnel et d'un consultant plus technique sur notre solution. et on va, comme ça, pouvoir avec vous mettre en place des ateliers de travail pour bien comprendre vos processus, comment on doit paramétrer notre application pour qu'elle réponde vraiment à votre besoin d'automatisation de ces accusés de... 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 de réception, pardon. Réception de commande. Oui, réception de commande, pardon. Et du coup, on va vraiment avoir une approche projet par rapport à votre projet et on va constituer cette équipe qui, comme vous le voyez, on a une répartition... On peut aussi constituer une équipe à l'international puisqu'on a nos bureaux qui sont à travers le monde. Et voilà. Donc, du coup, on va avoir vraiment cette approche projet où on va avoir une phase de préparation. Comme je l'ai dit, on va faire des ateliers de travail pour vraiment définir vos besoins, mettre en place une phase de pilote puis une phase de validation avec des utilisateurs clés qui vont valider les process et après, on va rentrer en phase de production avec tout le suivi derrière pour gérer les évangiles anomalies ou exceptions qu'on n'a pas détectées en amont. Et on va vous accompagner ainsi de suite. Du coup, Yoann, est-ce que tu peux nous présenter Simtrax en quelques mots ? Bien sûr. Alors, Simtrax, c'est une société française basée à Nîmes dans le sud de la France qui fête cette année ses 35 ans. Malgré le fait qu'on soit basé à Nîmes, on va pouvoir vous accompagner même à l'international grâce à nos sept bureaux répartis entre Los Angeles et Singapour. Nous, nous sommes éditeurs de logiciels et nous développons des solutions pour les entreprises de tout secteur d'activité et on va leur permettre d'intégrer et d'automatiser les échanges de données et de documents de leur entreprise. Donc aujourd'hui, Simtrax revendique plus de 3000 installations chez des clients de tout secteur, environ 70 collaborateurs à travers le monde et une fidélité de clients d'une douzaine d'années. Donc, ce qui montre qu'on est là à la fois au début du projet mais qu'au fur et à mesure des années de la relation, on va pouvoir fournir un vrai accompagnement long terme sur nos solutions. Tout à fait. Et enfin, malgré cette présence à l'international, on va avoir un service support entièrement en français pour nos clients français et on va être capable d'accompagner vos équipes internationales dans différentes langues que sont l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien et l'indien. Oui. Du coup, aujourd'hui, on vous a vraiment présenté notre solution dédiée pour les accusés de bande réception. Accusés de réception de commande ? Oui, j'ai fait chante. On se trompe. Et du coup, on a une solution qui est vraiment transversale et on va traiter tous les documents de l'entreprise que ce soit de l'ARC jusqu'à la facture. On sera d'ailleurs acteur sur la facturation électronique en tant qu'opérateur de démat. Donc, on a des solutions aussi à vous proposer de ce côté-là sur le fait de transformer vos factures en factures électroniques ou factures nix de ZIP-BL et d'aller après les déposer sur le portail public de facturation et traiter tout le cycle de ZIP qui va avec. Donc, vraiment, on sera acteur sur ce domaine-là. On vous propose aussi des solutions de workflow de validation et de signature. Donc, on est en capacité aussi de dématérialiser ces processus qui peuvent être lourds, qui sont vraiment adaptés quand on a des équipes qui peuvent être en télétravail pour faciliter la signature des documents. Et après, on travaille beaucoup en API pour vraiment faire transiter la donnée, donc la data, entre les applications de votre ERP à une autre application ou des données qui sont issues de vos documents vers les ERP comme on l'a vu aujourd'hui avec les ARC, etc. Et on va être aussi sur tout ce qui est transformation digitale des documents puisqu'on est en capacité de récupérer un document quel que soit son format qui soit plat ou structuré et de le transformer dans un autre format. On est extrêmement très très fort sur toute cette partie-là de transformation des documents et de... Voilà. Donc, c'est les axes sur lesquels on travaille. Donc là, on a fini pour le webinaire. On va passer à la session questions-réponses. Donc, on a une première question à laquelle on a répondu et on a une deuxième question concernant les ERP. Est-ce que vous êtes compatibles avec Sage ? Oui, on est compatibles avec Sage. En fait, on s'interface avec plusieurs ERP du marché comme SAP, SAP Business One, AQTO et on fait aussi de l'intégration avec des fichiers plats pour des ERP qui sont moins flexibles, on va dire. Donc, on est en capacité de s'intégrer avec votre ERP quel qu'il soit en quelques jours pour faire remonter les bons de commande et les fiches fournisseurs vêtent nos solutions et après, faire transiter la donnée des ERC ou des factures à l'inverse vers votre ERP. C'est ça. Et pour compléter un petit peu ta réponse, je n'en ai pas parlé lors de la présentation de l'entreprise, mais on a trois partenariats technologiques avec Microsoft, SAP et IBM. Oui, tout à fait. Voilà. Écoutez, on vous remercie pour votre attention et pour vos questions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet sur l'automatisation des accusés de ces ERC. Comme ça, c'est plus simple. et on fera un plaisir de vous répondre et d'étudier avec vous votre projet. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501